MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, une bonne nouvelle, l'arrivée de Vénus dans le signe ami des Gémeaux. C'est toujours une bonne configuration pour vous parce que l'amour vous fait voyager, ou alors vous êtes heureux de pouvoir voyager, de pouvoir partir en voyage. En tout cas, cette Vénus elle reste dans votre premier décan toute la semaine et à partir du 9, donc à partir de samedi, et donc vous allez l'avoir à peu près pendant une semaine, 10 jours, et et donc vous pourrez avoir des bonnes nouvelles de quelqu'un que vous aimez qui vit à l'étranger, vous pouvez aussi partir à l'étranger, vous pouvez rêver à quelqu'un qui qui n'est pas de votre milieu ou qui comment dire n'est pas de votre religion, qui n'est pas de votre culture, enfin bref, vous savez il y a le côté différence. Avec Vénus en 9, vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme vous, et bon bien évidemment ça peut créer du dépaysement, et c'est en fait ce qu'il y a derrière cette Vénus en Gémeaux, il y a un amour du dépaysement, une envie de changer d'endroit, de voir d'autres choses que ce que vous voyez tous les jours, ou alors peut-être de changer de partenaire aussi, ça peut avoir... mais bon non, je plaisante! MUSIQUE Deuxième décan de la Balance dans votre horoscope de cette semaine, c'est un petit peu moins sympa que pour le premier décan qui est donc à Vénus. Vous, vous avez Mars, c'est le contraire de Vénus, c'est-à-dire c'est une planète un petit peu guerrière, alors elle n'est pas dans votre signe, c'est sûr, donc c'est moins important, mais elle est quand même dans votre secteur de carrière, donc il y a un rush, il y a quelque chose, il faut que vous vous dépêchiez de faire quelque chose, que vous terminiez un travail, mais en face il y a Saturne qui s'oppose à Mars, et vous avez forcément des bâtons dans les roues, des gens qui vous distraient, qui vous empêchent d'avancer, on vous empêche d'aller aussi vite que vous voudriez aller, et de terminer ce que vous avez à terminer, au moment où vous l'aviez prévu. Donc bon, ce sont des empêchements, ça n'ira pas plus loin que ça, et en plus de ça, ça ne va pas durer, puisque Mars, vous savez, on l'a, quand c'est en dissonance, ça dure 2-3 jours, pas plus. Bon, vous pouvez aussi vous disputer avec quelqu'un, avec votre conjoint, si vous êtes marié, ou avec votre boss, avec un enfant, Mars, c'est aussi souvent des disputes. MUSIQUE Troisième décan, il n'y a pas grand-chose dans votre ciel, jusqu'à mardi, il n'y a même aucun aspect vraiment intéressant. Après mardi, c'est le soleil qui sera en bon aspect avec votre décan. Alors bon, le soleil, ce sont les buts que vous poursuivez, c'est votre rayonnement personnel, c'est la façon dont vous... vous voulez que les autres vous voient et vous perçoient. Donc vous serez certainement quelqu'un qui attirera comme ça les autres, parce que vous aurez de la présence, vous aurez de l'humour, vous serez un petit peu comédien, mais bon, ça vous réussira. On sera... On aura envie de sympathiser avec vous, même si vous êtes dans un endroit où il n'y a que des inconnus, par exemple. Vous attirez et... Spontanément, les gens viendront vous parler, ou c'est vous qui irez spontanément parler aux gens, et ça c'est toujours bien, parce que dans notre vie, c'est important de créer du lien. Plus on crée de lien et plus... Je veux dire, plus on apprend des autres et plus les autres apprennent de nous, donc c'est une bonne période pour vous, ça va durer une semaine, dix jours, pour créer du lien. Vendredi et samedi seront d'agréables journées, avec la Lune en Lion, et pour vous Balance, c'est votre signe d'amitié, donc vous aurez une attitude déjà amicale vis-à-vis des autres, et puis on peut espérer que les autres auront la même attitude vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que si vous avez besoin qu'on vous rende un service, qu'on vous aide, vous n'aurez qu'à demander, et pareil, si vos amis ont besoin de vous, vous serez là. Ça, en ce qui vous concerne, j'en suis sûre, parce que la Balance, elle est toujours là quand on a besoin d'elle, ce qui n'est pas toujours le cas de vos amis, mais bon, a priori, si vous les avez choisis comme amis, c'est qu'ils correspondent à votre nature. Les amis qu'on se choisit, ce sont vraiment un peu comme des frères et sœurs qu'on n'a pas eus, qu'on aurait aimé avoir, et ce sont des gens avec qui on se sent totalement soi-même, ce qui n'est pas le cas en amour. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment, le site du figaro tv magazine. Bye bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz